mesdames messieurs amis téléspectateurs bonjour et bienvenue au journal d'info de babi aujourd'hui nous sommes donc à un grand événement un événement donc qui est initié par star time star time c'est quoi vous allez le constater tout de suite regardez juste derrière star time et une grosse firme internationale qui a invité le réseau web ivoire showbiz pour une conférence de presse tout de suite ici à nouveau tel plateau je suis donc avec mes collaborateurs direct sont des babi et des babi first magazine et ici c'est info des babi restez avec nous pour tout savoir ce matin sur cette conférence de presse initié par star time on y va donc pour la conférence on y va les gars chers partenaires distributeurs mesdames messieurs de la presse chers invités nous voici ici réunis ce matin pour vous annoncer le lancement officiel des activités commerciales de l'opérateur spécialisé de la télé distribution ou si vous préférez de la commercialisation et la vente de bouquets de chaînes de télévision satellitaires start times media au tivoire filiale du groupe star times basé à pekin en chine dont les activités ont démarré le 12 avril vous le reverrez sur vos différents documents de presse ce matin vous aurez à découvrir le groupe s'est produit et échangé sur la vision de star time en côte d'ivoire et en afrique en général par rapport à vos questions mesdames et messieurs les journalistes honorables invités bonjour donc c'est la première conférence de presse de la lancement de nos activités de 3 octobre 2016 sur le sol ivoirien d'abord mes remerciements à tous les participants il ya car sans vous il n'y a pas de possibilité de promouvoir le développement de la télévision numérique c'est une révolution du numérique qui modifiait la vie des ivariens en leur apportant une alternative, un nouveau souffle le fait pour nous de permettre au paysage audiovisuel ivoirien de se régérer est déjà quelque chose de très important pour nous les premiers résultats sont là de 8 nôtres implantations de 3 octobre jusqu'à maintenant notre nombre d'abonnés est déjà arrivé 10 000 ce qui nous démontrait ce qui nous démontrait qu'il était utile à la population à vape choix l'objectif de StarTrams est simple c'est de permettre à chaque foyer ivoirien avoir accès à la télévision numérique avec un bon prix accès apportable nous sommes spécialisés depuis plus d'une vingtaine d'années dans le domaine de télévision numérique et déjà implantés dans une trentaine de pays en Afrique nous sommes donc ici en Côte d'Ivoire désormais en espérant que les ivariens apprécient notre offre très variée et correspondant à leurs désirés je vous remercie de votre attention et vous propose d'en connaître un peu plus sur notre groupe au travers d'une présentation vidéo merci beaucoup nous allons vous inviter à découvrir StarTrams quels sont les produits que StarTrams propose à sa clientèle nous avons invité M. Goli Sivest pour plus d'explications en aide de M. Goli Sivest merci à tout le monde je vais vous présenter brièvement le produit de StarTrams le premier produit c'est le déconeur le déconeur de StarTrams c'est un déconeur full HD avec les données codec H265 et il a plusieurs particularités il a deux sorties, deux tuneurs qui nous permettent d'avoir et le bouquet satellité et le bouquet TNT il a une sortie USB qui nous permet de faire la média métrie en temps réel c'est à dire qu'il suffit qu'on connecte notre ordinateur pour savoir exactement quels sont les programmes que vous avez l'habitude de regarder pour pouvoir vous proposer mieux et avec une seule connexion ici on a la possibilité de savoir exactement en Côte d'Ivoire qu'est-ce que les Ivoiriens regardent on a une sortie HDMI donc pour ceux qui veulent avoir de belles images c'est vrai que dans notre carton le câble HDMI n'est pas livré mais vous achetez un cache HDMI et puis vous avez les images en full HD pour le moment on démarre avec trois chaînes on a l'autre deux chaînes de sport il y a World Football que vous voyez là il y a une autre chaîne de sport et puis on a StarBlood qui est en HD au début de l'année on va ajouter une dizaine de chaînes en HD et toutes les nouvelles chaînes qui viennent seront uniquement des chaînes en HD après le décodeur vous avez le vidéoprojecteur c'est un vidéoprojecteur d'une des licences des StarTax avec le décodeur incorporé c'est à dire qu'avec ce vidéoprojecteur chez vous il suffit de vous connecter la parabole et puis vous avez la télévision en full HD chez vous il marche aussi en Bluetooth donc vous pouvez vous connecter soit un ordinateur ou bien un téléphone portable et puis regarder ce que vous voulez sur vos écrans il y a deux versions il y a deux modèles un modèle chromé et puis un modèle or là vous avez notre télévision la télévision StarTax qui vient d'arriver qu'on va mettre maintenant en vente c'est une télévision conçue avec de belles images et cette télévision ne consomme pas beaucoup d'énergie elle a la même consommation qu'un téléphone portable et elle marche aussi avec un kit à énergie solaire qu'on va faire venir bientôt quand StarTax commence dans un pays StarTax arrive à mettre à la disposition de la population le contenu qu'il lui faut c'est pour cela qu'au Nigéria par exemple on a des chaînes à Aoussa des chaînes à Ibo, des chaînes à Yoruba on a des chaînes à Swahili donc ici nous sommes en train de faire des études pour pouvoir adapter du contenu pour les langues locales merci beaucoup je voudrais savoir quelle est la place de l'entreprise quelle est la place du divertissement local dans le gouvernement de StarTax merci l'événementiel et le divertissement est au coeur des activités de StarTax c'est pour cela que récemment notre vice-président est venu ici nous avons eu des rencontres avec les producteurs de contenu et les producteurs des chaînes de télévision donc après le mois de décembre, c'est-à-dire à partir de janvier StarTax va beaucoup s'investir dans tout ce qui est événements pour être encore plus proche de la population je viens d'apprendre que cela fait maintenant 30 ans d'être dans 3 autres pays en Afrique, StarTax existe déjà pourquoi c'est maintenant que StarTax a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire ? le groupe StarTax a en effet débuté dans des pays pour la plupart anglophones ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'ils opèrent la raison de cet entretardif justement c'est que la partie anglophone était un peu plus connue de ce groupe et petit à petit ils ont dû avoir des partenariats forts avec les gouvernements et avec les autorités audiovisuelles la signature avec l'ACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle ici c'est faite en avril, en Côte d'Ivoire et il n'y avait aucune raison que StarTax ne vienne pas en Côte d'Ivoire surtout vu les relations fortes qu'il y a actuellement au niveau politique, au niveau d'échanges, de savoir-faire, etc. donc c'était très important qu'ils viennent dans ce pays Est-ce qu'il y a un propositionnement stratégique sur le Stade d'Ivoire ? je ne peux pas savoir notre proposition merci il y a beaucoup de choses avec la RTI pour le moment c'est cofinanciel on ne peut pas en parler et vous serez l'occasion de savoir il y a même des propositions au niveau des films au niveau de beaucoup de choses il y aura la création d'un centre de production et de doublage en Côte d'Ivoire le plus grand centre en Afrique francophone on a fait celui de l'Afrique anglophone au Guénien donc celui de l'Afrique francophone sera ici parce que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que Stade d'Ivoire produit et de doublé des produits pour tout l'espace francophone il a aussi prévu un centre technologique pour la formation et nous allons à partir d'ici fait des stations de liaison montante pour ceux qui ont des difficultés pour aller sur les satellites et tout ça donc tout ça fait partie de la vision de Stade d'Ivoire et tout le monde sait qu'aujourd'hui au niveau du cinéma c'est les acteurs et les producteurs ivoiriens qui sont connus et utilisés dans tous les pays francophones donc pourquoi aller s'emmerder ? on préfère s'installer en Côte d'Ivoire développer cela à partir d'ici et puis conquérir l'Afrique francophone avec bien voilà amis téléspectateurs nous sommes avec le directeur général de Stade d'Ivoire monsieur Philippe bonjour bonjour bien voilà on vient juste de terminer avec la conférence de presse aujourd'hui qu'est-ce que on peut retenir de cette conférence de presse ? ah oui comme je dis Stade d'Ivoire est une société spécialisée dans le domaine de télévision numérique c'est l'octobre on vient de lancer notre activité en Côte d'Ivoire donc jusqu'à là on a déjà eu pas mal de récoltes donc de notre façon de notre côté on va continuer d'ajouter les différentes chaînes variées pour fournir les peuples ivoiriens donc je disais profitez en vite avec Stade d'Ivoire merci beaucoup mesdames messieurs amis téléspectateurs nous sommes avec le responsable de communication de Stade d'Ivoire monsieur Bonnie Sylvestre bonjour bonjour voilà tout à l'heure j'ai posé la même question au directeur général monsieur Philippe de savoir on vient de finir avec la conférence de presse que vous avez organisé aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence ? on peut retenir que Stade d'Ivoire a lancé ses activités depuis le 3 octobre et depuis que nous avons lancé nos activités c'est à peu près 1000 abonnements par semaine aujourd'hui nous sommes en train d'étendre notre réseau pour couvrir tout le territoire pour que d'ici fin décembre nos produits soient accessibles partout suite l'étendue du territoire et bien on a constaté aussi que votre communication elle est vraiment accentuée sur la toile et ça c'est grâce bien sûr à votre manière de voir le monde contemporain avec les réseaux sociaux donc le réseau web Ivoire avec qui vous avez fait confiance est-ce qu'on peut savoir les motivations d'associer le réseau web Ivoire à votre stratégie de communication ? quand j'ai développé la stratégie au départ j'ai associé le réseau web parce que je connaissais déjà le réseau web au début le siège était réticent mais après ils se sont rendu compte qu'en associant le réseau web on a plus de 3 millions de vues par jour donc en communiquant seulement avec le réseau web on arrive à atteindre quand même la plus grande partie de la population connectée et aujourd'hui l'expérience que nous avons eu avec le réseau web le siège est en train d'étudier pour voir comment il peut reprendre ça dans d'autres pays où nous sommes présents donc je pense qu'on a un contrat avec le réseau web on va continuer de travailler avec le réseau web et je pense que chacun de nous va respecter ses engagements en proposant parce qu'il ne suffit pas d'attendre que nous on vous apporte du contenu mais vous aussi en tant que réseau web vous pouvez nous proposer d'autres choses on n'est pas censé tout connaître mais je pense que c'est une collaboration étroite qu'il y a entre nous et je pense qu'on va continuer de travailler encore ensemble une collaboration étroite entre Start Time et le réseau web Ivoire Showbiz Mesdames, Messieurs, merci encore de rester avec nous pour ce journal et on a eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal pour le compte de Start Time à la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui Merci Monsieur Boni, merci de nous accorder cette interview Merci à tous mes collaborateurs, merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !